Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la Presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Également parmi nous aujourd'hui, Thierry Funderé, éditorialiste et consultant. Nous recevons aujourd'hui M. Willy Angel, entrepreneur waloupéen et ancien président du MEDEF. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tir C. Alors, M. Angel, je vous rappelle le principe de cette rubrique. C'est que vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche à l'instant à l'écran. 5. Le chiffre 5 est, je le rappelle, le symbole du changement et de la liberté. Que se cache-t-il derrière la question numéro 5 ? Eh bien, les patrons ont-ils compris 2009 ? Certains oui, certains non. Certains oui, certains non. Vous savez, le monde économique n'est pas uniforme. Nous sommes dans notre diversité. Certains ont compris. Certains croient que le monde n'a pas changé. Mais c'est comme partout. Il y a des gens qui ont dû... Le changement est quelque chose de compliqué à... Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre ? Ah, que le monde changeait. Que le monde changeait. Que nous passions d'une économie sous cloche. Je parle du territoire européen. D'une économie sous cloche à une économie plus ouverte. Qu'Internet arrivait. Que ça allait bouleverser la société. Que ça allait bouleverser aussi les modes de pensée économiques. Que les vieux clichés... Qu'il fallait qu'on aborde la question de notre passé. Qu'il fallait qu'on la gère tous ensemble. Et qu'on la regarde. 2009 a beaucoup aidé à avancer là-dessus. C'est ça le principe 2009. Que... 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 Moi je suis convaincu. Je suis de ceux qui pensent que la finalité de l'entreprise et de l'économie n'est pas de faire de l'argent. C'est absurde. Penser que l'économie... On peut justifier l'économie par l'économie. C'est la chose la plus absurde qui existe. L'économie est un outil qui sert à réaliser, à développer une société. Alors maintenant c'est des combats qui sont... Enfin des confrontations qui sont à l'échelle mondiale. C'est le courant néo. Ce qu'on appelle les néolibéraux purs et durs. Et ceux qui sont dans l'économie de développement. Donc voilà. Nous sommes traversés par des courants qui sont des courants de pensée mondiaux. Certains ont compris. Certains sont persuadés que... Parce qu'il n'y a pas... Trop de mouvements sociaux. On va pouvoir recommencer comme avant. C'est faux. C'est fini. Il y a beaucoup de grèves actuellement en Guadeloupe. Il y a des grèves mais il n'y a pas... On compte plus d'une dizaine pratiquement. Oui mais il y a pas... Il y a une époque où il y avait... Il y a une époque où c'était beaucoup, beaucoup... Il y avait un peu moins aussi à un moment donné. Oui mais bon juste après 2009. Maintenant nous avons d'autres défis qui arrivent devant nous. Et je pense que 2009 nous a permis d'aborder les questions qu'on aborde maintenant en métropole avec les gilets jaunes. Maintenant il faut qu'on continue à garder un peu l'avantage. Il faut qu'on commence à voir que le monde est en train de changer. Nous sommes dans un monde qui est formidable parce qu'il évolue dans tous les sens. On évolue d'une prédominance totale des Etats-Unis à un multilatéralisme qui est assez impressionnant. Donc le monde change à nous de savoir comment on se positionne dans ce changement et comment on arrive à tirer notre épingle du jeu. Voilà il y a des patrons qui ont compris. Les 3 patrons qui n'ont pas compris. Alors autre numéro évidemment. Vous ne pouvez pas sélectionner déjà le 5 que vous avez tiré. Que choisissez-vous entre 1 et 10 ? Moi j'aime bien le 9. Le 9, symbole de l'idéal et du savoir. André Jean Vidal, est-ce que vous voulez bien lire la question ? Mais absolument. Alors qu'êtes-vous devenu après les 44 jours LKP ? Enfin ce que je peux dire moi personnellement c'est que je vous ai revu plusieurs fois. Vous êtes devenu quelqu'un de très discret mais actif. Oui. Oui après les 44 jours, juste après les 44 jours je continue encore mon mandage. C'est ça. Jusqu'en 2013. J'ai fait un mandat de 6 ans. C'était long. Il fallait gérer l'avant, le pendant et l'après. Après je suis devenu discret parce que comme je vous disais, quand vous êtes dans ces, comment dire, dans ces postes à responsabilité, quand vous avez été hyper médiatisé, vous goûtez à une chose qui est assez ce qu'on appelle le pouvoir. C'est de manière assez, absolument, au pouvoir. Et moi ce que j'en ai tenu c'est que le pouvoir est quelque chose qui vous coupe des réalités. Qui vous, si vous ne faites pas attention, on prend la grosse traite très vite. Donc je pense qu'à un moment il faut savoir partir, se ressourcer. Donc je suis, c'est volontairement que j'ai quitté, j'ai quitté la présidence du MEDEF. Je suis parti, c'est moi qui suis parti. Et parce que je me suis dit, bon c'est bon, ça suffit, il faut faire autre chose, la vie est... En plus c'est un mandat qui est bénévole, donc ça vous prend beaucoup de temps. C'est passionnant. Mais après il faut se ressourcer, il faut retourner dans les choses très discrètes. Et agir discrètement, ça vous donne un bien fou parce que vous retournez aux réalités. S'accrocher au pouvoir pour le pouvoir, c'est une absurdité. Parce que le pouvoir a de sens que s'il sert à réaliser un idéal plus grand que le pouvoir ou que soi. Sinon, c'est une perte de temps. Alors, nouveau numéro, bien sûr, le 5 et 9 étant déjà choisis. Que choisissez-vous sur le pavé numérique ? J'aime bien le 7. Le 7, symbole de la connaissance et de l'analyse, Thierry. Thierry, si vous voulez bien lire la question. Je veux bien. Quelle doit être, selon vous, la priorité des priorités en termes de politique publique en Guadeloupe, on va dire, sur les trois prochaines années ? Poser les vraies questions et avoir un vrai projet de développement. Un vrai projet de développement, c'est dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays, comment on va le faire et où on va. Je pense que tant qu'on n'aura pas posé ces questions et qu'on n'aura pas abordé ces vraies questions. Je veux dire, je prends un exemple, le SAR, un SCOT, un PLUS, un SR, un Schéma Régional Développement pour l'Innovation et l'Innovation, tout ça sont des outils. Et le gros problème, c'est que j'aime bien cette phrase de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et je crois que, vraiment, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est se poser la question. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir une vision et des opinions politiques différentes, mais essayez de dire, notre ambition, dans 20 ans, c'est que notre pays soit là. Il faut avoir l'audace du projet, l'audace de se projeter. Alors, je sais que ce n'est pas dans notre culture que les gens vous diront, mais moi, je veux du concret, etc. Mais c'est en disant, dans 20 ans, je veux aller là, qu'on va essayer de se donner les moyens et d'orienter les politiques publiques pour atteindre cet objectif. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra même pas évaluer l'efficacité des politiques publiques, puisqu'on n'a pas d'objectif. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on veut aller. Et je pense que la finalité de notre territoire, ce n'est pas de vivoter. Il faut avoir une ambition qui puisse permettre de mettre en tension ce territoire, en mouvement les gens, qu'on puisse... Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un politique qui dit que mon ambition, c'est de faire de ce territoire une cité caribéenne qui rayonne ? Qu'est-ce que j'aurais aimé ? Mais le problème, c'est qu'on a des discours qui sont très techniques, on a l'impression... Je ne comprends pas. – Oui, mais ça suppose qu'on ne raisonne pas à l'horizon du prochain mandat. – Oui, je pense que... – C'est difficile, hein ? – Comment dire ? Le mandat ne doit pas être une finalité en soi. Enfin, c'est ma vision, mais c'est pas que je me trompe. Le mandat n'est pas une finalité en soi, le mandat est juste un temps que l'on donne à son territoire pour réaliser quelque chose, une ambition plus grande que soi. Si la finalité du mandat, c'est juste d'avoir son mandat et de garder son mandat, c'est ennuyeux. – Qu'est-ce que vous pensez de nos élus, justement, qui sont là depuis 30, 40 ans ? Madame Michaud-Chevry, qui vient de quitter son poste. – J'ai une grande admiration pour Madame Michaud-Chevry, pour ce qu'elle a fait de bien. Comme toute personne, c'est une grande dame. Bon, ça, c'est... Encore une fois, c'est ma vision, parce que je vois la dame qui avait porté la vision en 2003, et je disais... Et elle avait une vision en 2003, quand elle se battait pour... – Mais sans citer quelqu'un en particulier, qu'est-ce que vous pensez de ça ? – Je vais vous dire... Je pense que la politique, enfin, ce qu'on appelle le choix politique, est un choix qui est particulier, et qui est... Je pense que... La vision que j'ai de la politique, d'accord, c'est que le mandat n'est pas une finalité, c'est un outil. Et maintenant, je laisse à nos politiques le choix de leurs actions. Moi, ce que je continuerai de dire, puisque je n'aime pas porter de jugement sur les gens, je vais faire dire ce que moi, je pense. La finalité du mandat politique est de porter quelque chose, de porter un projet et d'être un outil pour une action. Ça ne peut pas être un objectif qui a pour seule finalité de se faire élire. Se faire élire pour avoir un poste de président ou de maire ou de... Sans finalité, il y en a que ça peut apprécier, qui peut apprécier ça. Moi, dans ma manière de voir, je pense que ça... Si on ne donne pas à cela une dimension, c'est dangereux pour un territoire. Parce qu'un territoire comme l'autre qui a besoin de développement, il a besoin de personnes qui vont utiliser leur mandat pour élever. et notre communauté et notre territoire. Mais élever concrètement et avoir le courage et l'audace, l'audace de prendre des positions dangereuses, dangereuses, je ne veux pas se faire élire, et courageuses. Je ne veux pas là avoir le courage de porter sa propre vision, fût-elle à l'encontre du pouvoir central. Et ça, on en est loin. C'est l'idéal. Ce serait l'idéal. Je ne veux pas dire pourquoi ce serait l'idéal. Notre territoire en a besoin. Nous serions un pays riche, à la limite, où on peut se contenter d'administrer les collectivités, d'administrer le pays qui génère sa richesse. D'accord ? Notre territoire est un pays qui n'est pas riche, qui vit sous perfusion de transferts publics. Un beau jour, quand ça va s'arrêter, on fait quoi ? Nous avons l'obligation de l'audace et de penser à l'avenir. Que chacun prenne sa responsabilité. Merci pour ce tiercé. Nous passons maintenant au moment de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Comme un docteur, vous allez nous donner une ordonnance pour chaque média. Donc, la première ordonnance que vous allez donner pour ETV, c'est donner nous votre prescription pour éviter les grèves en Guadeloupe. et cela en quatre mesures. Quatre mesures ? En quatre mesures. Pour éviter le nombre incessant de grèves. Alors, première mesure, avoir... Alors, faire un état des lieux clair du droit social. Ce que nous avons commencé. Parce que quand on vous dit la convention collective et que ce n'est pas une convention collective, que c'est un accord collectif, nous, on a commencé par faire un état des lieux clair du droit social. Il y a le Code du travail. Il y a 212, 214 conventions collectives qui ont été étendues. Elles sont en communiquées à nos adhérents. Et c'est vrai qu'il y a deux accords collectifs locales qui ont qualité et grade de convention collective territoriale. Tout le reste, c'est des accords collectifs. Il veut que les gens qui ne les ont pas signés, ça ne s'applique pas. Donc, quand on a fait déjà cet état des lieux clair, comme ça, on pourra dire, voici le droit objectif, celui qu'on doit appliquer, qui s'applique à tous, et le reste, c'est le droit subjectif. Donc, ça, c'est la première mesure. Première mesure, c'est qu'on a fait un état des lieux, on a dit, voici le droit applicable. Donc, quand quelqu'un dira, voici le droit qu'on doit appliquer, il est clair, donc on l'a appliqué, et là, c'est clair. La deuxième chose, il faut que l'on aborde clairement la question identitaire. Il faut qu'on arrête. Parler des gens qui utilisent la race, ou le fait qu'on ne soit pas vraiment antillais. Moi, j'ai été traité de non-antillais. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas compris. Alors, peut-être parce que je ne parle pas assez fort, ou parce que je ne parle pas le créole de manière assez véhémente. Je ne parle que dans ma sphère privée. Je dis que le créole, c'est mon langage de l'émotion. Donc, quand je parle en français, j'ai du mal à m'énerver. C'est vrai. Je m'énerve en créole. Donc, voilà, il faut qu'on a posé une question. Qui est antillais et qui ne l'est pas ? Qui est guadeloupéen et qui ne l'est pas ? Alors, moi, je suis un fervent. Je m'oppose fermement à ceux qui vous disent que le guadeloupéen, c'est celui qui a une couleur de peau. Pour moi, le guadeloupéen, c'est celui qui aime son territoire. La question, peut-on devenir guadeloupéen quand on n'est pas né ici ? Pas qu'on ne va pas aborder ces questions. Qu'est-ce que l'identité guadeloupéenne ? Est-ce que, quand on est guadeloupéen, on ne doit aimer que le gros cas ? Moi, je suis désolé, j'aime le broca, la biguine, la mazurka, la salsa, le son. J'aime aussi la esthola, j'adore Tchaïkovski. Est-ce que je ne suis pas guadeloupéen pour autant ? En littérature, ce que je dois lire, que... En littérature, je suis assez éclectique aussi. Je peux aimer Rousseau, lire Naples. Alors, il paraît que Naples n'est pas un vrai antillais. J'ai entendu ça. Alors, comment peut-on dire que Naples n'est pas un vrai antillais ? J'hallucine. Deuxième mesure. Non, mais ça, c'est important. Parce que quand on va arriver au dialogue social, si tout ça, on l'a clarifié, quand on l'a nettoyé, on va aborder un dialogue social qui va dire, bon, au fait, comment on améliore les conditions de travail ? Par contre, si c'est un dialogue social qui se fonde sur celui-là ne me respecte pas parce qu'il est blanc, celui-là, on va où ? On fait quoi ? Parce que son ancêtre était telle chose, on n'écoute pas ce qu'il dit, on écoute le préjugé qu'on a de lui, de par sa couleur de peau. Je l'ai vécu comme ça. On n'a pas écouté ce que je disais. On a écouté mon préjugé. Je suis mulâtre. Oh ! Non, je suis métisse. Non, je suis un vrai mulâtre. J'ai oublié ça. Je suis un vrai mulâtre. Donc, le mulâtre, par définition, on prend voyage aux Antilles du père là-bas. D'accord ? Le mulâtre, l'essentiel est fourbe, pervers. C'est le père là-bas qui le dit. Donc, je suis, de tous les côtés, je suis un dangereux. Quand est-ce qu'on va dépasser ? Alors, si on arrive à dépasser ça, quand on aura un dialogue social, il sera apaisé. Quand on verra quelqu'un, on ne va pas commencer à projeter sur lui des intentions, qui sont des intentions, des préjugés. Alors, ça, c'est pas mal. Deuxième chose. Troisième. Troisième chose. Eh bien, on est une société, pas non plus sociologique maintenant. Pour qu'on ait un dialogue social apaisé, il faut un postulat. Le postulat de la confiance. Or, notre société, alors là, j'appelle aux sociologues, aux universitaires, aux historiens, messieurs, travaillez. Essayez de nous. Notre société est basée sur le concept de la défiance. On se méfie les uns des autres. Comment voulez-vous qu'on discute, sereinement ? Si quand quelqu'un dit, mais je pense que je vais, il faut qu'on travaille à l'intéressement, on dit, oula, il veut m'intéresser, c'est un capitaliste, c'est un patron, il veut me couillonner. Comment on fait ? C'est la personne, pour lui envoyer tous les chiffres que vous voulez, il vous a dit qu'après 2009, il n'y a eu aucun licenciement pour la crise de 44 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est dans la défiance. Donc, développer ce qu'on appelle une prendre conscience du fait que nous soyons dans la défiance permet de travailler sous la confiance. Le quatrième point. Et le quatrième point ? Pour éviter... Notre monde... Alors, que notre monde économique s'engage encore plus avant, on l'a beaucoup fait d'efforts, mais qu'on soit encore plus dans le développement sociétal, dans le développement territorial, et dans le capitalisme territorial. Et là, oui. Le capitalisme territorial, ça veut dire par là que je ne dois pas écouter ce que raconte quelqu'un qui est au CAC 40 pour m'expliquer comment on doit gérer ce territoire et mon entreprise. Parce que lui, il gère sa problématique de CAC 40, c'est une économie mondialisée, on a d'autres références. Nous, notre référence, c'est comment on développe le territoire. Et ce serait... Alors, je dis, il y aura toujours des gens qui auront une vision néolibérale. Je dis que nos instances économiques patronales, mais c'est mon point de vue, soient encore plus fermement dans le développement territorial et le capitalisme territorial. Avec ces quatre mesures-là, je pense qu'on devra avoir un dialogue social à plaisir. Je vais vous donner l'occasion, Willy-Angèle, de poursuivre sur ce chapitre. Quelle solution prescririez-vous pour que la Guadeloupe soit moins tributaire de ce système français néocolonial ? Parce que quelque part, on a maintenu malgré tout une façon d'être, de voir les choses là-bas, ici, qui est restée, au moins je dirais archaïque, en face d'autre chose. Pour qu'enfin, la Guadeloupe devienne, entre guillemets, un pays. J'adore le terme pays. Moi, je le prends dans l'approche provençale. L'Opaïs. Oui, l'Opaïs, exactement. Mais c'est culture, c'est façon d'être, c'est façon de voir les rapports humains, c'est le développement aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est tout ça, le païs. C'est l'Opaïs. L'Opaïs, exactement. C'est un très beau mot, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est l'origine du mot. C'est le terroir, le territoire, faire corps, une communauté faire corps avec son territoire. Je pense que c'est une grande part prise de conscience. Alors, c'est vrai, en 1947, le gouvernement, le gouvernement, enfin, 47 de Gaulle, favorise le fait que nous soyons département. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle, il y a un très beau livre là-dessus, de Bautner, je crois, c'est le sanglot de l'homme blanc. Je veux dire qu'on est dans... C'est comme si la métropole découvrait qu'il y a eu un système d'exception pendant 300 ans et là, on transfère les droits, les obligations. On a oublié une chose. On a oublié de développer. C'est ça. Donc, on est rentré dans un système de transfert. Alors, nous, c'est agréable. Vous savez, on vous donne de l'argent, vous consommez. Alors, maintenant, c'est bien. Maintenant, il faut passer à autre chose. Maintenant, on le donne de moins en moins d'ailleurs et on vous dit, débrouillez-vous. Voilà, mais c'est normal puisque la France est en crise. Et maintenant, ce qui est important, c'est que la finalité d'un homme n'est pas que de consommer. Il y a aussi un acte qu'on appelle l'acte de production. Il y a un deuxième élément qui est fondamental, c'est le travail. Le travail, pas le travail laborieux, le travail sur soi pour se dépasser, pour construire son pays. Et je pense que là, pour qu'on puisse devenir cela, il faut que l'on prenne conscience du fait que le travail nous permet de nous élever. Il faut aussi avoir une chose, c'est l'audace de penser autrement. Parce que le gros problème qu'on a sur le néocolonisme, c'est qu'il n'est pas seulement économique, il est aussi culturel. Ce qui veut dire, on a des schémas de pensée qui sont très européocentrés. Dieu merci, le monde devient un petit peu multiculturel et nous avons d'autres approches de pensée. Et nous, société métisse, nous qui avons, qui pouvons bénéficier des apports culturels de plusieurs cultures, civilisations, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas l'audace de penser par nous-mêmes c'est à faire peur. En fait, on a l'impression que pour qu'une pensée soit bonne, il faut qu'elle vienne d'outre-mère. D'ailleurs. D'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il donne sa valeur. On est dans une hérésie. Et nous pouvons faire extrêmement bien. On peut aller très loin et on a la chance de pouvoir penser métisse. Or le monde de demain est un monde métisse. Métisse. Merci. Thierry Fenderé, votre prescription ? Alors, la vie reste chère en Guadeloupe. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ça passe par quoi ? L'instauration d'une vraie concurrence, la fin des positions dominantes ou une réforme en profondeur de l'octroi de mer ? Tout ça à la fois. Tout ça à la fois. De toute façon, l'octroi de mer, il faudra le réformer. Probablement, il risque d'évoluer vers une TVA. Enfin, je pense qu'il serait souhaitable qu'il évolue vers une TVA locale. C'est comme mon point de vue. Mais je pense que ce sera nécessaire parce qu'on a un besoin de financer nos collectivités. Alors, maintenant, comme je dis, quand on a besoin de financer nos collectivités, il ne faut faire de la gabichie. Il serait préférable qu'on ait un projet de territoire clair et précis sur lequel tous les acteurs du monde économique, politique, société civile s'engagent et que les ressources du territoire soient utilisées à la réalisation de ce projet commun. Maintenant, c'est concernant la vie chère. Oui, la vie est chère parce que nous avons des habitudes de consommation qui ont été aussi, qui ont beaucoup évolué. On mange importé. On ne mange plus de tiner en Guadeloupe. Tiner et tripes, c'est un truc. Tiner, c'est banane verte. Je précise pour ceux qui ne le connaisseraient pas. On mange plus local. On ne mange plus de... Comment dire ? De bananes plantées, enfin, bananes légumes comme on appelle ça ici. On ne mange plus ça. C'est parce qu'on se méfie du chlordécone. Mais le chlordécone ne monte pas dans la banane. Ce que vous voulez qu'on fasse. Il ne monte pas dans la banane. Mais vous avez peur, vous savez. Oui, alors, très bien. Mais tout le territoire n'a pas été chlorodéconné. Tout le territoire. Non, c'est que je pense qu'on a des habitudes culturelles. Mais la question, c'est qu'on a une vraie pensée à avoir sur manger local, sur les circuits courts. C'est comment on cultive ce qu'on appelle nos fameux jardins créoles qu'on appelle permaculture. Toi, d'en passant. Mais tous ces éléments sont des éléments c'est comment on rend ces activités économiquement durables. Il y a une vraie réflexion à avoir. Et comment on mange ? Donc ça, c'est déjà un truc. Ensuite, il y a une vraie politique à avoir sur ce qu'on appelle la politique de l'urbanisation. On a un gros problème, ce territoire. On a un territoire que je pense que notre domaine agricole en Guadeloupe, agricole forestier naturel doit représenter près de 85% de notre territoire. C'est extraordinaire. 85% du territoire qui est domaine agricole forestier. Et on a l'impression que le Guadeloupe est obsédé par la perte de ces territoires agricoles, naturels et forestiers. Alors qu'on n'a pas suffisamment de territoires à urbaniser pour qu'on puisse avoir un véritable impact sur le coût du foncier. Donc, on est dans des paradoxes perpétuels. Et je pense qu'encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas de projet, on ne sait pas où on va et on n'a pas travaillé sur notre singularité. Ce qui se fait en métropole pour éviter la bunkerisation du territoire du sud de l'affrontement à la Côte d'Azur, on ne peut pas faire du copier-coller avec la Guadeloupe. La seule à Guadeloupe, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut vraiment qu'on ait une pensée sur notre urbanité, sur notre aménagement du territoire et qu'on arrête de raisonner par rapport à des lieux communs. – Bien, merci. Merci d'être venu dans cette émission. C'est le moment de la promotion de la presse. André-Jean Vidal, vous avez vraiment beaucoup d'actualités. La première, déjà. – La première, je vais vous dire. Quand vous m'annoncez, vous dites De France Antille. – De France Antille. – De France Antille, c'est une société. Le journal, maintenant, s'appelle FA Guadeloupe. – C'est vrai. – Voilà. – C'est la première à nous votée. – Changement de logo. – Voilà. Changement de logo, changement de… – Donc, il faut vous appeler FA maintenant. – De forme et de fond. Non. Vous m'appellerez André-Jean, tout simplement. Voilà. Il faut dire, oui, il faut dire le FA Guadeloupe ou on peut dire France Antille parce que ça restera… C'est du patrimoine France Antille, en fait. Après, c'est un… C'est une question de marketing. Voilà. Mais en tout cas, vous avez remarqué que France Antille, il y a plein de rubriques, il y a plein de… La maquette a changé. Mais il n'y a pas que… Il y a aussi… Hop ! – Le mag. – Le mag qui a changé. – Le mag qui a changé. – Le mag a changé. – Et nous avons… – Et il est imprimé maintenant sur de nouvelles rotatives qui fonctionnent très très bien. Et nous avons quelque chose qui vous fait plaisir puisque c'est… – Oui, c'est Elodie. – C'est Elodie. – Voilà, Elodie Joseph, la coach des ados. Nous avons donc rencontré Elodie, nous avons fait avec elle un dossier sur ce que c'est qu'être coach des ados elle parle aux ados mais elle parle aussi aux parents, aux enseignants, à tous ceux qui sont autour des adolescents pour que tout le monde se comprenne et c'est vraiment quelque chose de formidable. – Effectivement, comme vous l'avez dit, elle présente une émission sur ETV pour la jeunesse. Également, vous allez présenter une émission sur ETV les… – Paraît-il, paraît-il, paraît-il. – Si. – Ben non, les téléspectateurs, ceux qui suivent ETV découvriront lundi. – D'accord, on garde encore ça secret. – On garde encore, voilà. Thierry Fenderé, une petite actualité, vous n'avez rien ? – Je n'ai rien à vendre. – D'accord. – Mais je ne vends pas, je présente tout simplement après, voilà quoi. C'est de l'information. – Thierry Fenderé, effectivement, ça fait quelques années qu'on collabore ensemble, déjà depuis 1997, il me semble que je collabore avec vous, ça fait plus de 22 ans. Merci d'être venu ici sur le plateau d'ETV. Voilà, face à la presse, c'est fini. Restez avec nous, les programmes continuent dans un instant. Retrouvez dans quelques instants le programme d'ETV avec le journal d'information ainsi que le journal radio sur EFM RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada